Non mais t'es sérieux là, c'est quoi cet article putain ? Oui bon bah écoute, excuse-moi, mais bon, moi à un moment donné, je tombe sur ces photos de toi et Vivian à la gare, où vous avez l'air quand même très proches, tu te doutes bien que je ne vais pas les jeter, je suis obligée de les utiliser, de les sortir, d'autant plus que si c'est pas moi qui les sors, tu te doutes bien que les personnes qui ont pris ces photos vont les envoyer à d'autres médias, et que c'est d'autres médias qui les sortiront. Donc voilà, désolé si vous n'êtes pas assez discret, moi j'ai reçu ces photos, voilà, je suis obligée d'en faire un article, navré pour toi Vermine, il fallait te cacher davantage. Je suis en train de me faire ravager de tweets là, laisse tomber. Coucou Noémie, écoute, je viens d'apprendre la nouvelle, je suis ravie de savoir que tu te tapes Vivian, c'est bien, cool. Oh j'ai hâte ! Bon après moi honnêtement, j'ai vu certains de tes snaps et j'avoue que j'y crois vraiment à cette histoire, donc il faut à un moment donné, il faut être honnête, il faut avouer les choses. Bon alors écoute-moi bien Nathalie, je te connais pas, j'ai rien contre toi, j'en ai rien à foutre, mais moi j'ai aucun compte à te rendre, si t'as besoin de des comptes, si t'as envie d'avoir des comptes, tu demandes à Vivian, d'accord, Vivian c'est mon ami, j'arrête pas de les dire, Jérémie il est au courant, moi Vivian il m'a dit que t'étais au courant qu'il était venu chez moi, donc ouais Vivian il est venu chez moi, ouais je l'adore, ouais je l'aime beaucoup, mais non on est pas ensemble, voilà. Noémie j'ai aucun souci avec toi, t'as pas besoin de t'énerver, tu vois moi je suis très calme, je te dis juste que j'ai vu tes snaps, et quand je vois des snaps que tu dis au mec, viens, pourquoi tu viens pas, pourquoi tu viens pas, ne t'étonne pas après de voir ce genre d'écrit, bon je t'avoue que je suis surprise parce que je viens de le voir moi aussi, ça me fait pas spécialement plaisir. Oh mais Vermine tu as tellement plus d'un tour dans ton sac, que je me demande vraiment même si c'est pas toi qui aurait orchestré ses photos et la fuite de ses photos. Tu crois vraiment que j'aurais balancé des photos ? Déjà d'une les photos on voit bien qu'elles ont été prises en keille, non jamais de ma vie j'aurais balancé des photos, je suis pas débile, Vivian il est en diffusion, voilà je suis pas conne, et puis de toute façon il n'y a rien, et ouais je m'énerve parce que ça m'énerve, normal, ça m'énerve, après tout le monde va venir me casser les couilles pour savoir si je suis avec Vivian ou pas, voilà, non je suis pas avec Vivian, non, non Vivian c'est mon amie, voilà. Alors maintenant tout le monde va me casser les couilles, putain, et ça me gave grave. Oui enfin bon Vermine, pour des amis ça fait quand même beaucoup, hein, les petites retrouvailles, le train exprès pour venir te voir à Bordeaux, excuse-moi mais bon je me souviens quand même très bien qu'en soirée, tu m'as dit que voilà il te laissait pas indifférent et qu'il te plaisait ce Vivian, alors bon. Ouais bah écoute merde, de toute façon j'ai rien à dire, vous me faites tout chier, et je vous emmerde tous comme ça au moins, c'est clair, net et précis, je m'en bats les couilles, pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, moi je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux, et en l'occurrence, si j'ai envie de voir Vivian, je vois Vivian, mais Vivian c'est mon amie, et voilà, et la personne qui a pris les photos, franchement c'est vraiment des putains de fouines, putain mais c'est un truc de, c'est abusé quoi. Écoute Noémie, déjà arrête de t'énerver, ça sert à rien, parce que quand on s'énerve et qu'on se dispute comme ça, ça veut dire qu'on est en tort, je te l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, et moi j'ai vraiment vu des snaps de toi, disant à Vivian, Vivian, pourquoi tu viens pas, j'ai envie de te voir, pourquoi tu viens pas, comme quoi apparemment t'étais amoureuse de lui, etc, etc. Donc les amitiés comme ça, je les connais, j'ai vu Raphaël et Jessica, ce que ça avait donné, après tu fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est votre histoire, mais faites attention, c'est tout ce que je te demande. Vivian je l'aime bien, je mentirais si je disais le contraire, c'est clair, on s'entend très très bien, on est très proche, donc voilà, moi j'aime bien être avec lui, et je pense que c'est réciproque, mais voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas plus quoi, j'ai été là pour lui parce qu'il n'était pas bien, et voilà, dans le monde de la télé, c'est compliqué d'avoir des gens vrais, je pense que ce qu'il y a entre Vivian et moi, c'est vrai, c'est sincère, il n'y a pas de faux cul, de trucs comme ça, et il sait qu'il peut compter sur moi, et je sais que je peux compter sur lui si j'ai un problème. Et en ce qui concerne les snaps, je ne sais pas comment tu as fait pour voir les snaps, mais ouais, Vivian et moi, en fait Vivian, pour te résumer, c'est le même que moi, en masculin, voilà, il me ressemble, le gars, il est super extravagant, il est lourd, et moi je suis comme ça, je suis complètement pétée, je suis complètement ravagée, c'est le même que moi, c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est pour ça qu'on se retrouve, parce que c'est un peu le même que moi, donc ouais, dans les snaps, bien sûr, je le taquine, je rigole, mais il fait la même chose avec moi, mais ça ne veut rien dire. La question que je vais te poser maintenant, et c'est pour ça que je me permets de te parler, c'est est-ce que tu penses que vraiment on est séparés ? Voilà, c'est ça, pose-toi cette question. Sous-titrage ST' 501